Ah, on enjoy un bon coucher de soleil, bonne réflexion. Ah ça, c'est pas beau. Regarde ce qu'il y a. Eh, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ah, ça va bien. Puis ton nom est? Mon nom? C'est... Vous connaissez mon nom? Oui, oui, mais il y a du monde ici sur la vidéo qui ne savent pas. Qu'est-ce que tu es? Ben oui, c'est Frédéric Wangabo Menengabo. Beaucoup de gens me connaissent en tant que Frédéric. Frédéric, puis Frédéric, tu as été sur une... Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Une crève de faim? Oui, je faisais une crève de la faim juste pour la promotion de la paix en République démocratique du Congo, mais aussi pour apporter un message au gouvernement canadien de ne pas soutenir aussi un gouvernement qui fait du mal à sa population. Comment l'ont-on pensé ça? C'était entre 2011-2012. Puis tu n'as pas perdu combien de livres ce temps-là? Ça dirait 48 jours. 48 jours? Oui. Tu n'étais pas en bon état quand je t'ai vu, quand j'arrivais chez vous. Bien sûr, je n'étais pas en bon état. Vous pouvez vous imaginer 48 jours sans manger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était très difficile. J'ai perdu conscience et puis j'ai été hospitalisé. Bien, c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Je me souviens de penser à Cécile. As-tu encore la croix que je t'ai passée? Oui, je la croix que vous m'avez passé de temps en temps quand je vais prier, où je fais ma méditation, je la croix là. Et j'ai dit merci beaucoup de m'avoir donné ça parce que ça a contribué d'une façon. Au Congo, c'était catholique, ça? Oui, au Congo, la grande population est très catholique. Plus de 70% c'est catholique et plus de 90% c'est chrétien. OK. Toi, tu viens du Congo, tu es un noir, tu es à Freighton. Oui. La majorité est 99% blanc. Oui. Où là? Ils sont à Freighton. Oui. Beaucoup de snobes, ne répond pas à ça. Anyway, là, tu as du monde de la Syrie. Oui. Qui est revisé. Vous parlez de Syriens? Syriens, Syriens. Puis, ils arrivent à l'aéroport, c'est des photos avec des politiciens, des groupes sourires, puis tout ça. Crois-tu que ça va continuer ça? Comment que le monde de la Syrie va être fier, puis être... Bon, je pense que le Canada, c'est un pays qui est construit par le multiculturalisme. C'est un pays qui est construit par des peuples ici, de l'immigration, à part les gens de Première Nation. Je pense que les autres qui sont arrivés, bien qu'avant, ils sont aussi des immigrants, les gens qui ont immigré de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Irlande. Nous avons une longue histoire de l'immigration. Et puis, nous avons aussi une longue histoire de la protection de personnes qui cherchent l'asile, qui cherchent là où ils peuvent trouver la paix. Par exemple, nous avons les populations qui ont fui les États-Unis d'Amérique et qui sont passées par ce que nous avons appelé en anglais les Railroad pour chercher la paix au Canada lorsqu'ils étaient attaqués aux États-Unis d'Amérique. Et c'est ça le Canada que nous avons. C'est un Canada qui cherche à se reconstruire. C'est un Canada qui cherche la paix qui est reconnue par ses contributions à la paix au niveau mondial. Et quand nous recueillons, quand nous accueillissons, quand nous souhaitons la bienvenue aux amis et aux frères syriens, ça apporte vraiment du bien à la communauté canadienne. Nous devons savoir que les Canadiens, nous avons un peuple qui est en train de vieillir. Nous avons besoin de personnes qui peuvent contribuer à l'économie. Il n'y a pas de question là, mais on parle du nouveau Brunswick. On ne parle pas de Toronto, puis Montréal. On parle du nouveau Brunswick. Mais le nouveau Brunswick fait partie du Canada. Oui, mais le nouveau Brunswick... Et quand nous parlons du nouveau Brunswick, quand nous parlons de personnes qui sont en train d'être plus âgées, c'est plus qu'au nouveau Brunswick qu'au partout ailleurs. Le nouveau Brunswick, c'est anglais, puis français, puis ils se battent encore entre les français et les anglais. Quand c'est l'année tienne, ce n'est pas la langue qui compte. Notre diversité, c'est la richesse que nous avons. Le langue, le langue de l'arabie, l'arabe, le français, l'anglais, le soyaïli, l'espagnol et tout ça, c'est une richesse. Et de cela, vous allez le voir dans 30 ans, comment le Canada va se développer de par la culture, le valeur culturel, de tout ce qu'apporte cette population et ces communautés-là? Frédéric, j'ai tout le temps dit ça. Ça, tu fais de dire, dans 30 ans d'Aster, moi, j'ai tout le temps dit. Moi, j'ai tout le temps dit. Si 50 ans passés, il n'y avait pas eu de nigger, de frog, de wagon burner, de fruits, tout le monde aurait été traité également 50 ans passés, on ne serait pas de la merde qu'on ait Astor. Astor, c'est comme du reverse discrimination. Les Anglais disent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils voient ? Non, non, mais écoute... Mais dans 30 ans d'Aster, tout le monde sera égal, tout le monde sera bien. Ben, écoute, Charles, oui, bien sûr qu'il peut y avoir du cas très isolé de la discrimination, ça, je ne peux pas nier, mais dans toute société, même parmi les Noirs, entre eux-mêmes, il y aura toujours une sorte de discrimination par un petit nombre de gens. Dans 30 ans d'Aster ? Non, non, même maintenant. Parmi les Arabes, parmi les Syriens, même, il y aura une petite discrimination, quoi que ce soit, même parmi les Canadiens. Donc ça, on ne peut pas nier. Mais notre rôle comme de personnes, comme de gens qui veulent contribuer à la paix, à la prospérité du Canada, nous devons éduquer ce petit nombre-là et nous devons leur montrer le rôle de l'inclusion, de la diversité, le rôle du bien-être de tout le monde. Et nous devons leur montrer comment la contribution de tous contribue à la fondation. La pierre que vous amenez, la pierre que j'amène, que l'autre amène, construit une fondation pour cette société. Mon Dieu, hallelujah, ça sonne assez bien. Mon Dieu, ça ne va pas les larmes aux yeux. On parle du Nouveau-Brunswick ici. Mais oui, Nouveau-Brunswick fait partie du Canada. Je sais, mais crois-tu que Nouveau-Brunswick, je m'en souviens, quand tu étais sur ta grève, je m'en souviens, et le monde du gouvernement, quand tu me parlais, ils ont été chez vous, puis les membres de ta famille étaient fâchés, ils ne pouvions pas trouver d'ouvrage. Ils ne pouvions pas trouver d'ouvrage ici. La fraternité était fâchée, ils venions travailler, mais il y avait des problèmes. Puis le monde de la Syrie, comment que le monde de Nouveau-Brunswick, elle les a acceptés et les fait travailler? Vous voyez, c'est avec cette diversité-là que nous créons du travail. Par exemple, vous avez les gens qui viennent de la Syrie. Ces gens-là, il y a deux médecins. Nous avons besoin de médecins. Quand on parle de réfugiés, ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas vraiment étudié. Comme les Canadiens, la même chose. Moi, je suis ici, j'ai étudié. Je peux contribuer à la société comme je peux. Et donc, parmi ces gens-là, vous avez des éducateurs, des enseignants. Parmi ces gens-là, vous avez... On a dit des avocats? Vous avez des avocats aussi. Vous avez des honnêtes avocats? Oui. De la Syrie, des honnêtes? On n'a pas d'honnêtes avocats ici au Nouveau-Brunswick? Mais avec les nouveaux arrivants, vous avez toute une série de contributions qu'ils peuvent amener. Il y a aussi des enfants jeunes qui vont grandir dans notre culture, qui vont aussi bien contribuer à cette société. Vous savez, lorsque vous parlez de nouveaux arrivants, vous pouvez regarder de bons exemples. Vous pouvez voir gens de la Costa, qui étaient arrivés il y a plus de 500 ans, et qui faisaient la traduction entre les gens qui venaient de l'Europe, ici de l'immigration, mais aussi des gens de Premières Nations et des gens qui s'intégraient dans la communauté. Vous voyez? Et tout ça, c'est une contribution. Juste, c'est pour vous dire que tout le monde a sa contribution. Mais nous devons aider tout le monde à être un agent capable de contribuer à cette société. Lorsque nous parlons de la diplomatie, le Canada a besoin de se situer sur le globe diplomatiquement. Nous parlons du commerce, parlons des affaires internationales et tout ça. Le Canada a besoin de se positionner. Et lorsque nous voulons, par exemple, nous voulons être en Asie, disons en Asie minère, nous voulons être en Syrie et tout ça, ce sont ce peuple-là qui vont être des Canadiens, ou qui sont des Canadiens, qui vont nous aider à nous positionner. Parce qu'ils sont en train de défendre les valeurs du Canada, ils sont en train d'être des porte-parole du Canada. Et tu payais ça pour vous donner des discours au groupe et tout ça? Ça sonne assez bien. Moi, je l'ai fait gratuitement. C'est ça que je pensais. OK, si tu as trop, on dirait, tu as 500 personnes de la Syrie. Oui. C'est ça, c'est Syrio, c'est Syrie. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas entendu ça, ça fait des années. De 500 personnes de la Syrie arrivent à Fredericton. Oui. Comment, dans 20 ans, dans ce temps, comment tu crois, Dieu, qu'il va rester ici et ne pas mouver, déménager à Toronto ou Ontario, puis avoir plus de Syriens dans un village? Mais, bien, écoute, Charles, si quelqu'un quittait le Nouveau-Brunswick et va se rendre à Toronto, c'est toujours le Canada. Oui, ça c'est vrai. Si quelqu'un qui quittait Toronto sera au Nouveau-Brunswick, c'est toujours le Canada. Bonne réponse politique. Ça contribue toujours... Bonne réponse politique. Non, non, je ne suis pas un politicien. Non, non, bonne réponse politique. Ça c'est vrai. Ça fait la différence du suivant. Bon, on essaie de dire, moi, je parle d'accepter le monde du Nouveau-Brunswick. Il y a des gens de la Syrie qui vont avoir un feeling qu'ils ne sont pas acceptés ici. Mais, écoute, je veux vous dire quelque chose. Plus que partout ailleurs, le Nouveau-Brunswick a besoin de nouveaux arrivants. Oui. Plus que... Vous savez, notre province, c'est une province avec une population qui est en train de vieillir. Ça s'en met le personne. Qu'est-ce que c'est la population en Congo? 40 millions? Non, c'est 90 millions. 90 millions? 80 millions. Non, non, 70 millions. 70 millions en Congo? C'est à peu près maintenant 70. Puis ça, c'est le territoire de Yusasori ici au Canada, le territoire comme Ontario? Non. Non, non, c'est grand. Le Canada est quatre fois plus grand que le Congo. C'est un grand pays aussi. Mais nous, nous n'avons pas beaucoup de rivières, d'endroits qui ne sont pas habitables. Le Congo est très habitable. Donc, c'est un grand pays. Je t'ai coupé de discours. Continue. Non, non, ça va continuer. Moi, j'ai ADH, je peux sortir avec toutes les appareils, toutes les questions. Mais l'affaire est, c'est pour être accepté. Crois-tu, moi, je dis que Nouveau-Brunswick n'est pas paré à accepter une autre culture dans cette province. Moi, je crois pas qu'ils sont, qu'ils sont, moi, je dis encore qu'il y a beaucoup de racisme qui existe dans cette province. Oui, Charles, je pense qu'il peut y avoir du racisme. Je peux le mettre en anglais? Oh, go ahead. You want to speak English? Oui, je peux parler, je peux le dire en anglais. You can speak English, maybe I understand you better in French. OK, go ahead. OK, I will tell you. OK. Ask me a question again in English. I said, I asked, because New Brunswick, the people from Syria that's staying here in this province, that New Brunswick is not ready to accept another culture, blacks, Syrians, Congo, to be part of this province because racism still exists. Because I know, I see the racism against the natives and the people on welfare, less fortunate, and they treat us or anybody like a piece of shit, it's a blog, I'll say it, how they're going to open their arms to Syrians or Congolos or anyone else? Can I beg to disagree with you on that? This is a blog. I mean, if you agree with me, I'm going to show this camera or the conversation, that's why I'm talking to you. I'll beg to disagree. OK, sure, go ahead. This is Canada. You can do that in Congo, you can. No, no, I could. I'm an advocate. That's my work. That's the reason I'm here. You'll be hung in Congo. No, no. You can, but you have to do what you have to do. No, if you're hung, OK. If you're hung, you're hung, but you'll be hung. That's another story, right? Well, the reason I'm here is because exactly of expressing opinions. Exactly. But let me disagree with you, Charles. Of course. I beg to disagree. New Brunswickers are very welcoming. New Brunswickers are inclusive. Yes, there are those few people who will discriminate against newcomers. Yes. There are those few people who will discriminate against people because of any reason. Someone who discriminates against you because you are Akkadian will discriminate against me because I'm a black. Yeah. Will discriminate against someone because they are women. She's a woman. Me, 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 I'm a bigot. I hate Quebecers. Quebecers. They're moody Quebecois for the standing. Yes. Oh, I discriminate against them. Yes. You know, I got my reason. Okay. I'm just kidding. It's a weird sense of humor. Go ahead. Someone like that will discriminate someone because they are shorter than them. Yeah. They will discriminate someone because they are younger than them or older than them. Discrimination is discrimination. There is no language that discrimination is better. Okay. In any language, discrimination is bad. So you say racism is not alive here? I will say no. Really? Because I see many newcomers integrated in the community. Yes, there are challenges to overcome. And like I've told you, there are a few people who will still be discriminative or who won't give other people opportunities. But again, that's why education is needed in the community. That is why inclusion is needed in the community. I've been in this community and I've seen how beautiful the community is, how supportive it is. You've reminded me about my hunger strike of 48 days. I didn't have a family member here. New Brunswickers were my family. When I came here, New Brunswickers were my family. So yes, I agree that in New Brunswick, we have to do more. But I know that New Brunswick is inclusive and we have to build on that. If we continue to build more bridges, you see we stand on the bridge, than building walls like Trump is saying. We will make people, communities... Do you support Trump? Do you support Trump? No, don't answer that. I don't have 10 minutes. Listen, talk about racism. What do you think of the cops here? The cops? Yeah. Which cops are you talking about? Talking about... The police force. I will have again another different opinion. Oh yeah? Yes. Because I will tell you what. You keep on going like this, you're going to lose a friend. Okay. No, no, I don't want to lose a friend. I can't lose you as a friend. I know that. I know that. That's what I want to do. You can't, I can't lose you because of my opinion. Yeah. But I will tell you that the police here, well, for me, I've seen them inclusive. Look, I have a program. I work with the youth. And working with the youth, normally they have challenges sometimes in the court, sometimes in schools and so on. And we've worked with the police to make sure that they get help, that they get attention, and that they are not harassed. So that is the perspective I know police from. So they treat you good, the police? For me, I have no problem with the police at all. Any people you hear have problems? Like, in Doom Street there? I've heard you. Me? You've told me about your problem. Oh yeah, me. For me, I've never had any problem with that. You just ruined this conversation. No, I'm not ruining the conversation. No, but why don't I follow you and we'll have a black guy ride a bicycle with no helmet and see how far, how long it takes for the police to stop you? No, 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 but if you don't have a helmet, that is illegal. So you can't tell me when someone has done against the law that to follow them, to instruct them, that that is not okay. It's a bullshit law. Everybody has to wear a helmet. But it's not, it's not, it's not. It's Central Island, New Brunswick, and British Columbia. Quebec, Ontario, you don't have to wear a helmet. That is, that is, uh, the, the provinces. Police does, do not make the laws. No, police. They reinforce the laws. The people who are making the laws and who will target if we disagree with that law are the, the MLAs, the, you know, the member of parliament. I agree, I agree, but they use that to go after certain people. They don't enforce it to everybody. They just go after certain natives, blacks, Syrians, welfare bums. That's who they go after. Charles, me, I don't know about that. You don't know about that. I'm educating you. You're educating me. I'm educating you. The cops are a bunch of, I know it. So, anyway, I'm just fine. Don't answer that. So, listen. No, I've answered you that I don't have any problem with the police. I have good collaboration with them. You were supposed to condemn the police. That's why I put the camera in your face. No, no, I'm not supposed to condemn the police. I'm supposed to condemn any wrong deed. You saw when it became, the government brought me here. But when it became standing, because I know that what they are doing is not right, I stood. When I was not heard, I went on hunger strike. Yes. So, for me, I stand for values. I stand for principles. Do you like it here? Did they treat you good? Hmm? Do you like it here in front of them? I have no problem with anybody. You have no problem with snobs? No? What do you mean by snobs? You know, a snob, a person that has a nose up in the air, and their eyes three-quarters shut, and they let you know they're much better than you. You never met snobs here in front of them? See, if I meet those people. I'm glad they're here. If I meet those people. And you did? I know how to educate them. Oh, yeah? Yes. Because I know when I meet a person like that, I know how to respond. Are you trying to tell me a snob can communicate with a snob? Yes. Okay. Yes. Did you succeed? Yes, I can succeed. Because if someone is violating my rights, I will clearly let them know. Clearly? I will also ignore them if need be. And if need be, if there is a chance, I will educate them. That is the reason I'm there. And if those do not have a chance, I will look into the law, what it means. Look, I'm an advocate. Yeah. That is what I do. So it's not, you know. Do you plan to return to Congo or stay there? With you. With me? Ha, ha, ha. And a conversation. Hey. To, 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 to. On finit pas la conversanon? C'est fini.